Le 30 avril 1993, Monika Seles, la jeune joueuse yougoslave de seulement 19 ans, est agressée physiquement en plein milieu d'un match lors du tournoi d'Ambourg. Même si sa blessure guérira rapidement, sa carrière ne sera plus jamais la même. Alors penchons-nous sur son histoire. Quart de finale du tournoi d'Ambourg en 1993, Monika Seles écrase la division féminine depuis de nombreux mois. Elle vient de remporter son 3ème titre de rang à l'Open d'Australie et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle affronte Magdalena Maliba, joueuse du top 10 mondial mais très loin du niveau et du talent de la yougoslave. Alors que la numéro 1 mondiale était à 2 jeux, 2 gagnés, 6-4, 4-3, un spectateur entre sur le cours. On ne le sait pas encore mais la vie et la carrière de la jeune yougoslave de 19 ans vont changer à jamais. Un spectateur allemand, un certain Gunther Parch, arrive sur le cours, mudie d'un couteau et poignarde Monika Seles dans le dos. La sécurité le claque au sol mais le mal est fait. Un cri d'effroi est entendu sur le cours. Tout le stade est sous le choc. Deux personnes viennent aider directement la jeune yougoslave. La joueuse se tient le dos et s'écroule quelques instants plus tard. Mais quelles sont les raisons de Gunther Parch derrière ce geste dénué de sens ? Pour cela, il faut expliquer le tennis féminin à l'époque. La toute jeune Monika Seles apparaît comme un vent de fraîcheur sur toute la hiérarchie mondiale. Et cela a des conséquences sur la star féminine de l'époque, Steffi Graf. L'Allemande reste sur 8 victoires lors des 9 derniers grands schlèmes. Lorsque la yougoslave explose au plus haut niveau. Gunther Parch, fan inconditionnel de l'Allemande, ne pourra pas du tout le supporter. Il voudra détruire totalement la carrière de son opposante. Steffi Graf condamnera les actes de l'agresseur. Elle ira même voir Monika Seles à l'hôpital. Mais pendant ce temps, elle aura bâti l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis. Des procès auront lieu, mais Gunther Parch évitera la prison parce qu'il était jugé comme instable psychologiquement. Que serait devenue la carrière de Monika Seles sans cet événement ? Nul ne le saura jamais, mais la jeune yougoslave était partie sur des bases phénoménales. Elle avait déjà gagné 8 grands schlèmes avant ses 20 ans. C'est la seule personne, tous sexes confondus, à avoir réalisé cet exploit. Elle a aussi remporté le Master, un événement qui réunit toutes les meilleures joueuses du monde à 3 reprises avant sa vingtaine. Même si elle a réussi progressivement à revenir au haut niveau, en remportant l'Open d'Australie 3 ans après l'agression, la joueuse naturalisée américaine en 1994 n'atteindra plus jamais son niveau qu'elle avait auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada